Yes, salut à toi c'est Loan, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais partager mes secrets et notamment pourquoi, comment et qu'est-ce que j'ai trouvé dans trois des formations de mes concurrents. Si tu ne connais pas, c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, je m'appelle Loan Boucher. Dans mon quotidien, j'accompagne des coachs sportifs et des professionnels du fitness à développer leur activité grâce à Internet et grâce à la puissance du coaching en ligne. Et au travers de cette vidéo aujourd'hui, je voulais te partager quelques points, notamment pourquoi, comment et qu'est-ce que j'ai pu trouver dans les formations, les accompagnements de mes concurrents et si oui ou non, ça a réellement changé ma vie et mon business. Et pour te raconter ça, j'ai décidé de te le faire au travers de trois points qui sont les trois formations et au travers de mon histoire. Je me suis lancé en tant que coach sportif il y a maintenant sept ans en tant que pur coach sportif et ça fait maintenant onze ans que je travaille dans les salles de sport. Et j'ai commencé en tant que simple vendeur à la réception, puis simple conseiller clientèle dans une structure à Annecy. Et c'est à ce moment-là que j'ai investi, alors pas moi directement, mais que mon entreprise a investi directement pour me former en achetant la formation de quelqu'un qui aujourd'hui, on pourrait dire, s'il avait continué son métier, enfin de la manière dont il faisait, s'il avait pu se lancer sur en ligne, ferait approximativement la même chose que moi. Et j'ai acheté et j'ai investi dans une, enfin ma société a investi dans une toute première formation qui était une formation purement vente, 100% commerciale sur la vente d'abonnements et sur la vente de package de programmes sportifs pour les membres. J'ai travaillé pendant plus d'une année à retravailler ce protocole, cette méthode, ce script, à passer au roleplay en m'entraînant, à revenir sur différents points et de me former continuellement à la vente pendant plus d'une année. La première chose qui s'est passée, c'est qu'à partir de cette année-là, j'étais enfin devenu un bon vendeur et je pouvais vendre n'importe quoi à n'importe qui. C'est peut-être même l'année qui a littéralement changé ma vie et qui m'a enfin donné la confiance nécessaire pour entreprendre tout ce que j'entreprends aujourd'hui. Et si je dois prendre un petit peu de recul avec mon activité aujourd'hui qui est d'accompagner des coachs sportifs, notamment sur la partie vente qui est aujourd'hui la chose pour laquelle je suis reconnu et la chose principale pour laquelle les coachs viennent vers moi, c'est justement pour cette capacité à vendre à laquelle je me suis formé par le passé et qui ne m'a plus jamais quitté. J'en viens ensuite à la deuxième personne chez qui je me suis formé et qui m'inspire grandement et toujours aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, j'avais un échange avec cette personne-là. C'est une personne qui ne le sait pas mais qui a croisé mon chemin plusieurs fois parce que simplement j'étudiais dans une école où il intervenait, FITS Pro, à Genève. Donc, mi-versoi, c'est juste à côté de Genève. C'est là où j'ai passé mes diplômes, c'est là où j'ai passé mes études, c'est aussi là où j'ai fait mes premières marques dans le coaching sportif, dans les cours-co, etc. Bref. Et c'est Andy Poiron. Andy Poiron, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est théoriquement quelqu'un qui fait la même chose que moi, c'est-à-dire accompagner des coachs sportifs. Mais c'est quelqu'un qui m'a littéralement inspiré depuis que je le connais et ça, ce n'est pas d'hier, ça date de plusieurs années, peut-être même 5, 6, 7, 8 ans, je ne pourrais pas vous redire. Et aujourd'hui encore, je lis chacune de ces communications tellement que je trouve le travail hyper intéressant et surtout tellement que je trouve l'expérience de cette personne bonne. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker ce que fait Andy, notamment sur ses podcasts. D'ailleurs, j'ai tourné un podcast avec lui, donc allez voir, c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement complémentaire avec tout ce que vous pouvez voir sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas. La troisième personne chez qui j'ai investi, plus jeune, donc il y a maintenant peut-être 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez qui s'appelle Michel Bodin. Il y a 3 ans, à peu près, grosso modo, j'étais encore coach en ligne, je me faisais encore mes marques, j'avais une méthode différente de celle qu'on peut faire et qu'on peut trouver aujourd'hui. Et je me disais, tiens, j'ai vu aussi d'autres personnes qui utilisaient, à cette époque-là, c'était très nouveau pour moi, les tunnels de vente. Je vendais du coaching en ligne, mais uniquement en présentiel, à des gens que je rencontrais en présentiel et à qui je vendais un accompagnement hybride ou en ligne. Et je me suis dit, tiens, et si je passais à la liste supérieure ? Et à l'époque, j'avais vu cette personne-là, Michel, si vous peut-être vous le connaissez, si vous ne le connaissez pas, allez voir sa chaîne parce qu'aujourd'hui, les contenus qu'il peut partager sont extrêmement intéressants, également hyper complémentaires à ce que je propose. Et n'hésitez pas à aller checker ce qu'il fait. Et à cette époque-là, j'avais acheté un tunnel de vente chez lui pour comprendre, parce qu'à l'époque-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était un des premiers, alors non pas à faire du coaching en ligne, mais à maîtriser les tunnels de vente. Aujourd'hui, les tunnels de vente se sont démocratisés, se sont beaucoup simplifiés dans l'utilisation avec des nouveaux outils comme System.io, Learnibox ou différents systèmes qui nous permettent très facilement de le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il y avait ClickFunnels, c'était en anglais, c'était encore très complexe car l'outil était encore très peu optimisé et très peu de personnes savaient comment utiliser ces outils-là. Et je l'avais remarqué, il avait des super tunnels de vente, j'adorais ses pages et surtout, j'aimais beaucoup son discours à l'époque et j'avais investi dans son programme, dans ce tunnel et je lui avais d'ailleurs envoyé un message en lui disant, tiens, est-ce que tu pourrais me donner deux, trois conseils, etc., etc. Donc, c'est vraiment comme ça que je me suis lancé, que j'ai compris vraiment les tunnels de vente et ce qui m'a ensuite permis, et surtout donné l'envie en fait, de continuer à creuser dans cette direction et de continuer à me former. À la suite de ce démarrage de mon activité, j'étais vraiment aux prémices, au début. J'ai ensuite continué à me former, notamment chez Romain Collignon, qui est aujourd'hui la personne en France que j'admire le plus, qui a une capacité à rassembler les meilleurs entrepreneurs de France, que j'adore, avec qui j'adhère complètement en termes de valeur, en termes d'état d'esprit, en termes de livraison des résultats à nos clients. J'ai appris énormément de choses et ça a littéralement changé ma façon de travailler aujourd'hui. Une grande partie des choses que j'enseigne aujourd'hui sont issues de ce que Romain m'a enseigné par le passé et également aller checker ce qu'il fait, car c'est extrêmement intéressant. Ce n'est pas 100% dédié au coaching en ligne, c'est un peu plus vaste, on va dire, mais j'adore la personne et surtout, j'adore l'état d'esprit et j'adore l'humain qui est là derrière. Et à la suite de ça, je ne suis jamais arrêté de me former. Chaque année, je me forme dans un ou deux domaines. Hormozy, Sabri Subi, Tanner, Chidester, alors je ne sais pas comment on dit, j'aimerais bien faire l'accent anglais, Chidester, Chidester, je ne sais même pas comment on dit, bref. Toutes ces personnes-là qui m'ont permis de développer chacune des compétences clés que j'ai réunies aujourd'hui pour packager, pour grossir mon niveau d'expertise et pour packager cette expertise-là pour les coachs sportifs et dans les programmes que j'ai créés aujourd'hui. Ce que j'ai envie de vous faire passer comme message, ici, il y en a deux. Le premier, le principal, c'est pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, formez-vous continuellement. Mais surtout, formez-vous avec les meilleures personnes dans les domaines que vous souhaitez développer. Tout simplement, souvent, on essaie d'aller chercher des personnes qui sont généralistes sur des thématiques de webinaire, choses comme ça. Non, formez-vous chez des gens qui ont déjà réussi dans ce que vous voulez faire. Et ensuite, inspirez-vous de ce qui se fait de mieux autour de vous. Alors au début, ce qui se fait de mieux, ça va être les une, deux, trois premières formations que vous allez acheter. Et ensuite, vous allez trouver d'autres experts dans différents domaines spécifiques que vous voulez améliorer et continuer à le faire. Aujourd'hui, vous pouvez apprendre de chacune des personnes que vous rencontrez. Vous pouvez apprendre de chacune des formations que vous suivez. Vous pouvez apprendre de chacun des livres que vous allez lire. Et je vous invite réellement à le faire. L'idée, ce n'est pas de vous dire achetez mes formations. Ce n'est pas du tout l'idée. Ce n'est pas du tout le sujet. Juste formez-vous. Augmentez ce que j'appelle moi le stacking de compétences, le niveau de compétences que vous allez obtenir. Car le niveau de compétences que vous avez est en étroite relation avec le niveau de revenus et le niveau de business que vous allez avoir. Donc, l'idée, c'était vraiment de vous dire formez-vous continuellement. Passez à l'action dans des domaines spécifiques sur lesquels vous avez besoin à l'instant T. Ne commencez pas à réfléchir de qu'est-ce que j'aurais besoin dans X temps. Non, formez-vous sur les compétences que vous avez besoin de développer maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère que cette vidéo vous expliquera et vous montrera que n'importe qui se forme aujourd'hui. Pour terminer, je terminerai avec une histoire. C'est qu'aujourd'hui, je vous parle de mon vécu, mais j'ai la chance de pouvoir aujourd'hui interagir avec les plus grands entrepreneurs de France, avec des personnes qui génèrent pour certains plusieurs millions d'euros par année. Et le point commun qu'ont toutes ces personnes-là, et je dis bien toutes, c'est qu'elles se forment continuellement. Et quand elles arrivent à un certain domaine, même si elles génèrent déjà des millions d'euros, même s'ils ont déjà des business qui ont atteint le succès, dans nos critères de succès à nous, ces personnes-là continuent pour simplement rester au niveau, rester en alerte de qu'est-ce qui se fait, les améliorations, les avancées de l'industrie. Bref, j'espère que vous avez compris l'idée. J'espère que ça vous parle. J'étais un petit peu plus long que prévu, mais c'était hyper important pour moi de vous faire se partager ce message. C'est comme ça que j'appréhende le business. C'est comme ça que je me sens vivant, en devenant meilleur chaque année, meilleur que la semaine dernière, meilleur que l'année dernière. et toujours vouloir progresser, c'est aussi simple que ça. Un grand merci à tous pour avoir regardé la vidéo. Si vous souhaitez commencer et vous former gratuitement, je vous mets le lien juste en dessous de ma formation gratuite 100% dédiée au coaching en ligne sur comment trouver tes 20 premiers clients et générer ton salaire de footballeur. Tu n'as plus qu'à cliquer, rentrer dans l'adresse email et je te dévoile tous mes secrets. N'hésite pas à t'abonner, liker la publication et commenter la publication en dessous si tu as kiffé. Un grand merci à toi. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501